Magnifique motorhome, Roller Team, Chronos Performance, Urbano avec un port de vélo pour deux vélos à l'arrière, un coffre de rangement et il est réalisé sur base d'une Ford Transit C'est le coin couchage, ce sont des jumeaux et on s'est transformé avec en faisant une petite manipulation la douche évidemment la douche c'est une douche déjà on est franchement allé oui on est tout à fait allé elle repense par ici vas-y ouvre toilette et toilette toilette avec l'huile et l'arabeau c'est vraiment bien équité et le canne-porte c'est bien pensé des espaces de rangement de chaque côté oui le médicament qui est publié je vois le coin repas qui est différent ici les trois bacs de cuisson trois becs de cuisson des tiroirs pour de beaux rangements c'était l'espace qu'on avait ici voilà voilà et alors le système de la tarde ah oui on a une grande tarde oui 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 et alors là aussi on sait l'avancer on n'avance pas on n'avance pas là oui oui si on veut passer du poste de conduite vers l'arrière quand on est en période de conduite on la met comme ça mais pas trop loin parce qu'en midi pour le pique-nique on peut découvrir nos sièges un siège, deux sièges oui ok mais le siège des convoyeurs eux c'est casse-pieds mais bon oui on doit enlever ceci on doit enlever cela ah oui d'accord on relève ceci oui oui on enleve cela on déploie ce dossier ce dossier ici il va derrière ah oui c'est celui-ci alors il va derrière et on non 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 ce dossier ici ah ah oui d'accord avec l'encoche avec l'encoche tu vois oui oui d'accord avec l'encoche là ok avec les ceintures qui sont là oui 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 qui s'abaisse aussi électriquement qui est oui un lit et l'avantage de celui-ci oui c'est que on sait continuer à vivre et à entrer et sortir ici ah oui oui on dit qu'avant le lit venait ici tu ne savais plus si ce n'est qu'il fallait ramper ramper en dessous oui oui à des avantages bleu de commande là on allume à l'extérieur Martin la lumière ici en haut regarde un petit peu ici regarde-moi ici est-ce que tu vas oui la lumière est allumée voilà ça c'est pour l'éclairage ça c'est la pompe oui pour que les robines fonctionnent soient alimentées ici ça te donne voilà il y a 33% d'eau voilà ta réserve d'eau sale maintenant elle est vide là c'est la batterie avec le panneau solaire qui est alimenté par le panneau solaire tu vois elle est à 100% oui voilà et là c'est la batterie du du moteur voilà et là on éteint tout voilà alors ici ça c'est le système pour le chauffage oui voilà tu vois si tu veux chauffer ici à l'intérieur voilà il est mis off on va mettre 5 degrés 6 degrés 7 degrés voilà on le laisse off je repousse je tourne le bouton là c'est pour la température de l'eau parce qu'on a un chauffe-eau aussi oui voilà hop off maintenant voilà et en mode économique en mode chaud ou en mode directement chaud voilà tout ça c'est ça c'est alors là c'est pour si je tourne c'est la ventilation mais plus ou moins fort là c'est pour éteindre c'est parce qu'on a commandé tu le sais mais on a commandé une forte boîte automatique et que aussi un Ford Transit oui donc tu vas avoir exactement ceci oui c'est un Ford Transit et c'est aussi 170 chevaux alors Martin non non en minibus ils le font uniquement en 150 ah oui donc c'est le minibus oui en 150 avec boîte automatique donc on n'avait pas le choix mais ça me ça me plaît bien de passer à l'automatique Stéphane c'est la facile c'est la facile ah oui oui surtout quand tu es dans des embouts ben oui voilà dans en conduite quotidienne quand on fait des petits trajets quand on est dans des files des choses comme ça c'est idéal voilà tout à fait vu consommation Martin Nicolas a pris vu que c'est un calme ben il a fait du 10 litres 3 de moyenne 10 litres 3 10 litres 3 de moyenne malgré le le poids et le gabarit moi quand je suis cool sur les petites routes de France ou des limitées à du 80 ou du 90 je fais des fois en dessous de 10 litres ah oui ben quand je prends une autre route là c'est 11 litres 11 litres et demi parce que compteur on est facilement à du 130 compteur ce qui fait à peu près du 120 en vitesse normale oui c'est la rue du monument les les petites routes ne te font pas peur non absolument pas non 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 c'est aussi une habitude de conduire mais comme j'avais pas mal de camionnettes oui des grosses camionnettes aussi donc ben oui et puis il faut évidemment adapter sa vitesse ça les sièges tu les trouves assez confortables Martin oui on est bien dedans oui et ce qui est chouette ce sont les les accoudoirs par contre la suspension de celui-ci par rapport au Fiat c'est une suspension beaucoup plus souple et c'est pour ça que tu sens qu'on est assez bien valotté c'est une boîte huit rapports je l'en sais bien moi dans le moteur je sais où je vais mettre le et ici pour le gain la première fois parce que je vais aller au contrôle technique tous les ans c'est la première fois qu'il est au contrôle technique avec cette camionnette et avec cette moto aussi je ne savais même pas où on ouvrait le capot j'avais vraiment le mal voilà ah oui c'est c'est à la clé hein oui il faut prendre la clé il faut ouvrir la devant oui oui mais quand tu ne sais pas t'as vraiment l'air doué hein que celui-ci est beaucoup plus silencieux que que le fiat on parvient quand on roule à du nom en sang en compte on parvient à se parler et à se comprendre sans lui pas le devoir nous devons investir le commenc ans repartir du côté de la loi et moi je n'aime pas Paris, surtout avec un gros bailleux comme celui-ci, tu n'as pas envie de te retrouver sur le péril péril. On suit le GPS qui nous menait sur le côté de Paris, et puis il signale un accident, il y a un autre itinéraire plus court, plus rapide, est-ce que vous voulez le prendre ? On coche oui, du coup on commence à retrouver sur le péril de Paris, aïe, aïe, aïe ! Et bien je te dis Martin, ça s'est bien passé, du secteur, tu sens que ça a de la reprise, je ne vais pas lâcher parce qu'on est déjà au fond du secteur. Tu vas voir ici pour monter sur le Marseille 25, c'est une belle grimpette, ça grimpe bien, mais tu vas sentir justement la puissance du moteur. Alors, tu as une réserve de 100 litres d'eau propre, tu as une réserve pour les eaux sables, une réserve de 100, 15 litres, je ne me demande pas pourquoi. Oui, parce que tu peux mettre plus dans le réservoir d'eau sable que dans le réservoir d'eau propre. Je ne cherche pas à comprendre. Et alors, ici, je ne crois que c'est ça. Il sent, hein ? Il sent, il sent, il sent, il sent une autre. Je suis à 801 heures alors que c'est en pleine montée. Il y a une voiture qui arrive en face. Elle nous a vu arriver le matin et elle ne bouge pas. Ça c'est vraiment l'exemple. Je vais vous faire un grand bonjour. Merci. David nous a fait un beau sourire. Ici on va passer juste en dessous. On a vraiment choisi la route. Un peu. On va pas saloper toute la carrosserie. On a quand même une chouette vue par ici. Oui, oui. C'est un beau petit coin que je ne connais pas. Parce que si j'avais su que c'était un endroit comme ça, je ne serais pas vu. Je ne connais pas non plus par ici. Il faut le souvenir au quotidien. On a déjà fait un ravelle. Vous avez déjà fait ce ravelle là ? Celui qui part de Pigny et qui va vers Nivelle ? Oui, oui, oui. On a bien passé la ravelle. Non, je n'ai pas la pression. Je ne crois pas qu'on croise là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un coin de marche. C'est peut-être bien. C'est peut-être un cul-sac. C'est ça. Ah oui, c'est le golfe. Ok. Je ne savais pas quand on arrivait au golfe par ici. C'est le golfe de Waterloo ou ça ? Non, non. Juste à côté de Lillois. Le golfe de l'empereur. C'est peut-être le golfe de Waterloo. C'est vrai que Lillois n'est pas loin. Ah ben voilà, Martin, on est allé. Et là, tu as le parking. Je vais peut-être regarder. Regardez. Regardez là-dessus, là-dessus. C'est vrai, ce n'était pas vraiment une bonne idée, Martin, ça ne fait rien. Tu vois que les gens sont sympas. Eh bien. Merci pour cette balade, bien. Michel, Martin. Allez. A bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. A bientôt pour une prochaine aventure. A bientôt pour une prochaine aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501